Sur son petit établi, David Nativel assemble, soude des éléments mécaniques. Le sculpteur détourne des pièces de moteur qu'il récupère ici et là et leur donne une seconde vie. Des silhouettes d'animaux prennent forme au bout de sa baguette à souder, comme ce dodo. On a des engrenages, des pièces de boîte vitesse, des doigts de soupape camion, des trucs de boîte vitesse aussi, pas mal de trucs. Chacune de ces oeuvres a une histoire. Cette toile de clés repose elle aussi sur une pensée de l'artiste. C'est une dame qui vendait les clés et quand on m'a vu ça, on me dit, ça récupère ça, on a 250 clés. Et puis le jour même, l'idée passait par ma tête, je me dis, opé, je me fais le cadre, je me assemble les clés et au milieu je me fais une serrure. Et quand on m'a publié ça sur Facebook, on m'a mis une citation de Mia Teresa qui disait, on n'a pas besoin de clés pour le bonheur, la porte est toujours ouverte. David Nativel n'a pas toujours été artiste. Il a travaillé pendant 25 ans dans le monde de l'automobile, puis il s'est lancé dans la construction de meubles en bois de palette. Je me faisais de la palette et quand on démontait une palette, il y en a des tonnes de clous à tirer et le métal vient de là. Les premières sculptures que j'ai fait, c'est avec les clous. Le métal devient sa matière première de prédilection. Le bois, il faut le tirer en fin de compte. Il faut prendre un ciseau ou le sculpte ou le tirer dedans. Mais le fer, il faut le rajouter en fin de compte. Il faut le rajouter de la matière. Donc je préfère le fer, même le bois aussi. Mais le fer, je trouve que c'est un autre travail. C'est mi-aime, franchement mi-aime. David ne compte pas les heures. Il passe beaucoup de temps dans son petit atelier. Deux mois et demi pour réaliser ce caméléon. Quatre mois pour ce buste. Des sculptures aux objets d'art, les œuvres de David Nativel trouvent leur place à l'intérieur comme à l'extérieur. Le samedi, le dimanche, je suis au travail. On n'a pas un week-end. Moi, mon atelier, c'est mon endroit où il faut madame y attraper à moi en fin de compte. Parce que sinon, même la lumière éteint, moi, elle est là, mes travails. Et puis mon esprit voyage à travers mes créations. Ses œuvres enchantent le monde. Son travail est connu et reconnu. L'artiste exposera ses pièces en octobre à Saint-Leu, puis au tampon en décembre. Le sculpteur de métal fera un détour auparavant par Séoul, en Corée du Sud. Sous-titrage Société Radio-Canada